Le président du Front Patriotique Gabonais, Gérard Elanguema, était le week-end passé devant les hommes et femmes de médias pour un point de presse en présence du bureau directeur de son parti politique, mais aussi quelques membres adhérents. Au cours de cette rencontre, le président du FPG est revenu sur la concertation annoncée par le président de la République, Ali Bongo Ondiba, lors de son discours le 31 décembre dernier. Il faut rappeler que cette opposition à qui le président Ali Bongo a donné son accord pour la concertation n'a aucun élu ni à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont crié qu'ils veulent la concertation, il n'a aucun élu ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, ni dans aucun conseil municipal pur. Pour beaucoup de ses opposants, j'ai envie de dire, pour beaucoup de ses soi-disant opposants, ils n'ont même pas de siège. Tout laisse donc croire que c'est le pouvoir qui a dit à cette opposition de faire semblant d'appeler à une concertation, à laquelle le pouvoir devrait aussi faire semblant de répondre. Gérard Elanguema, dans son franc parler, a donné des raisons de sa non-participation à la mise en place de la nouvelle plateforme Alternance 2023 des partis politiques de l'opposition. Oui, je le dis ouvertement. Chez nous, enfants, on dit, mais ça veut dire que moi, je ne rentre pas dans les groupes n'importe comment. Je dois voir qui compose les groupes. Parce que dans beaucoup de groupes, vous constatez qu'il y a même des gens qui disent que c'est l'Artena 2023, mais certains accusent même les autres que nous reconnaissons Ali, ceux qui ne reconnaissent pas Ali. Moi, je ne peux pas être dans des groupes où certains leaders sont même des agents de renseignement. Ils enregistrent les autres. Moi, je ne rentre pas dedans parce que ma bouche, je parle. Donc, il ne faut pas que quelqu'un profite de ce qu'Elanguema dit pour aller se faire de l'argent dans le bureau à l'intérieur ou au ministère de la Défense. Je préfère parler comme je parle là. Ça, j'assume. Sur le futur bureau du Centre Gabonais des élections, CGE, Gérard Elanguema fait une proposition dans le but d'avoir des élections transparentes et apesées au Gabon. Moi, je propose que le Centre Gabonais des élections ne soit plus aux mains des politiciens ou de nos militants. Parce que quand nos militants vont au Centre Gabonais des élections, ils vont plutôt pour se construire des immeubles. Il y a ceux qui parlent là-bas, ils n'ont même pas la voiture. En six mois, ils ont trois voitures. Ils n'avaient pas la maison. Quand l'élection présidentielle va arriver, on va mettre beaucoup d'argent là-bas. Il va même oublier qu'il est là-bas pour représenter l'opposition. La proposition de la troisième voie du Front Patriotique Gabonais, de tous ceux avec qui nous travaillons. Nous proposons, si c'est vraiment la transparence que nous recherchons, si c'est la vérité, si c'est la paix que nous voulons, nous proposons que le CGE soit confié à Mgr Ibaba. Le président du Front Patriotique Gabonais invite ainsi la classe politique de l'opposition et la population gabonaise à soutenir sa proposition de mettre à la tête du CGE le Mgr Jean-Patrick Ibaba, accompagné des autres hommes de Dieu. Le président du Front Patriotique Gabonais